Le prince Harry et Meghan Markle ont songé à quitter la famille royale malgré le fait que la reine Elisabeth II leur avait offert une opportunité sans pareil. Il s'agit bien des clés du Commonwealth quand la monarque leur a offert le poste d'ambassadeur de la jeûne et seulement, les Sussex n'auraient pas compris la valeur de ce que la reine leur offrait les affirmations de l'auteur royal, Enedro Morton, rapporté par Mirror, parle d'un geste de haute valeur de la reine Elisabeth II, morte le 8 septembre dernier à 96 ans. Un geste qui aurait eu pour signification que la monarque, qui a régné 70 ans sur le trône d'Angleterre, avait offert les clés du Commonwealth au Sussex. Rappelons qu'un janvier 2020, le prince Harry et sa femme, Meghan Markle, avaient fait une très grande annonce sur les réseaux sociaux. Le duc et la duchesse de Sussex avaient notamment annoncé qu'ils se retiraient en tant que membre actif de la famille royale britannique et qu'ils prévoyaient de partager leur temps entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, où ils allaient travailler pour devenir financièrement indépendants. Les parents d'Archie et Lilibet avaient expliqué qu'il avait le sentiment que toute l'institution était contre eux. Selon eux, des membres de la famille royale ainsi que du personnel de haut rang leur avaient fait comprendre que la monarchie n'avait pas besoin d'eux pour fonctionner. La suite, tout le monde la connaît puisque les Sussex ont été au centre de nombreuses grandes révélations qui ont ébranlé la royauté. Malgré tout cela, l'auteur royal Andrew Morton explique que le prince Harry, 38 ans, et Meghan Markle, 41 ans, avaient pourtant reçu un honneur majeur au sein du Commonwealth. Chose que les Sussex n'auraient pas su voir. Si est-il dans le podcast au Mirror Pod Save the King que cet expert royal explique comment Harry et Meghan ont tout de même songé quitter la firme malgré l'honneur qui leur ait été donné. La reine Elisabeth II, vous vous occuperez du reste du monde dans ce podcast, Andrew Morton a expliqué que les Sussex songeaient à quitter la royauté bien avant l'année 2020. Selon lui, le prince Harry aurait eu des conversations dans un hôtel à Londres avec Oprah Winfrey en 2018. Ils ont donc pensé à une autre direction de voyage assez tôt. L'ironie est qu'il avait reçu les clés du salon de première classe lorsque le prince Harry a obtenu le poste d'ambassadeur de la jeunesse auprès du Commonwealth, confie-t-il avant d'ajouter, c'était en fait la façon dont la reine disait vous vous occupez du reste du monde, laissez William et Catherine s'occuper du Royaume-Uni où ils seront un jour chef d'État. Dans son explication, Andrew Morton affirme que le prince Harry voyait son mariage comme étant une porte de sortie. En outre, l'expert royal parle de la grande compréhension de la reine Elisabeth II. Selon lui, la monarque aurait été compréhensive s'il avait juste pris quelques années pour réfléchir à leur futur rôle. Ils envisageaient de vivre en Nouvelle-Zélande et ils ont même parlé au premier ministre de la Nouvelle-Zélande à ce sujet, ils avaient donc toutes sortes de complots et de pensées pour leur avenir, toujours selon Morton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501